Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Nioh ! Aujourd'hui nous allons parler de Manimani qui date de 87 ou plutôt pour le dire en américaine né au Tokyo ou à la japonaise avec un accent vous me pardonnerez maikyu monogatari oui je sais j'ai un accent pourri on va passer il s'agit d'un film à sketch d'animation donc avec trois histoires signé par trois réalisateurs différents pour la première donc nous retrouvons Rintaro ce bon vieux routard qui signe peut-être l'histoire la plus fascinante du lot avec une petite fille et son chat qui perd dans un labyrinthe qui les mène à un cirque sur fond de musique d'Eric Satie. Rintaro choisit d'expérimenter avec des visages ronds des ellipses des instants colorés c'est une espèce d'ovni alors que deux histoires qui vont suivre de Kawajiri et de Otomo sont un peu plus conventionnels. Otomo donc et Kawajiri qui sont à l'époque en 87 des débutants. Kawajiri par exemple n'a juste signé que deux oeuvres avant ça dont la c'était interdite en 87 film devenu culte qui mélange érotisme et fantastique avec des démons. Quant à Otomo il n'a pas encore signé Akira qu'il fera en 88 l'année d'après il vient juste là aussi de faire des courts métrages notamment pour robot carnival en 87 la même année que Mani Mani. L'histoire de Kawajiri nous compte l'histoire d'un coureur automobiliste qui possède des poires psychiques qui vont d'ailleurs le mener à sa perte n'en dit pas plus. Quant à Otomo il est peint d'une fois de plus l'absurdité humaine avec tout le gigantisme d'une cité qui à défaut de s'effondrer comme dans Akira ou plus tard Metropolis présente quand même déjà quelques failles. C'est surtout pour l'occasion de désigner que que ce soit des humains ou des robots on touche à la même absurdité voilà du pur Otomo. Trois histoires donc pour ce film à sketch tout aussi intéressante que les autres et un film qu'on devient on a de plus en plus de mal à trouver en DVD en tout cas si vous le trouvez chérissez le sinon voyez le en streaming sur le net je ne peux que vous le recommander merci beaucoup au revoir